La semaine dernière, il y a eu une conférence internationale ici à Dakar sur le pétrole et le gaz des pays frontaliers du Sénégal. On prit part à cette rencontre, bien sûr, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali et tout le corps diplomatique que je vois ici qui était aussi bien représenté. Guinée-Conakry et Guinée-Bissau, les deux Guinées. Pourquoi ce rappel ? Ce rappel est important parce que tout au long de la frontière du Sénégal, on a découvert des gisements très importants et la plupart de ces gisements, ce seront des gisements transfrontaliers, donc qui vont se situer à des frontières. Et une question de taille se pose, comment gérer un bien commun à la frontière ? Cela peut être un succès, comme disent les Américains, un showcase ou un désastre. Et si on suit les conseils du président de la République, je pense qu'en tout cas, le gisement qui est à la frontière de la Mauritanie sera un cas de succès. Un cas de succès parce qu'on nous a instruit de travailler avec les autorités mauritaniennes pour trouver des éléments de consensus qui seront la base de discussion. C'est un gisement très important, aussi bien pour la Mauritanie que le Sénégal, c'est 20 TCF. C'est l'un ou bien le deuxième plus grand gisement découvert les dix dernières années. Le premier, c'était en Égypte, qui a fait 30 TCF. Avec ce gisement même partagé à 50-50, le Sénégal et la Mauritanie seront au rendez-vous de l'électrification universelle en 2025. Pour cela, on a élaboré ce qu'on appelle un accord intergouvernemental entre la Mauritanie et le Sénégal pour voir comment, ensemble, on pourra travailler avec les pétroliers dans une coopération de gagnants-gagnants. Ce accord, cet accord qui a pris un peu de temps parce qu'il y avait quand même un aspect juridique qu'il fallait voir, aujourd'hui a été plus ou moins approuvé aux yeux même de la Banque mondiale, avec laquelle on était à Washington, avec les deux équipes, aussi bien mauritaniennes que sénégalaises, pour revoir le modèle de développement de ce gisement transfrontalier. Les Mauritaniens, les Sénégalais sont dans de très bonnes dispositions pour que ce gisement puisse être développé dans une zone qu'on appelle une zone dérisquée. C'est-à-dire qu'on fera de telle sorte que pour les bailleurs, ce gisement qui est à la frontière, qui attire toutes les, je dirais, de la société internationale, se développe dans le sens où il n'y aura aucun problème parce qu'on pourra jubiler les problèmes, on pourra les identifier, tous les risques sont identifiés à l'avance et on pourra trouver des solutions et travailler avec les grands pétroliers Cosmos et BP qui sont les producteurs pour mettre en valeur ce gisement en 2021.